Bonjour à toutes et à tous, on va démarrer cette session des Mobile Creative Awards organisée par la Mobile Marketing Association en partenariat avec Stratégie. Je m'appelle Jérôme Bouteiller et je vous accompagnerai tout au long de cette heure, heure et demie de cette matinée consacrée au Mobile Creative Awards avec un planning déjà assez chargé. Dans quelques instants, je donnerai la parole à Pierre-Emmanuel Crow, le président de la Mobile Marketing Association. On aura aussi une session animée par Valérie Wischmann et Martin Clamart pour vous présenter les derniers chiffres de la publicité et pourquoi elle est désormais Mobile First. On aura la chance d'avoir plusieurs témoignages, ceux de Anne Servan Lasser, de Quentin Briard, de Marie-Esther Matona et de Julie London qui nous partageront leur vision de la publicité et de la créativité. Et puis, bien évidemment, on remettra les quatre grands prix, le display, la vidéo, l'audio et le e-retail avec des témoignages des différents gagnants et de leurs clients. Tout de suite, un mot d'introduction de Pierre-Emmanuel. Bonjour, Pierre-Emmanuel. Pourquoi cette seconde édition des Mobile Creativity Awards ? Bonjour à tous. Je suis ravi d'être là et merci à tous de vous être connectés ce matin. En tout cas, ça reflète le dynamisme de l'association, tout simplement, les Mobile Creativity Awards. On en parlera juste après avec Vadim et Martin. Aujourd'hui, le mot guide est vraiment au cœur de nos vies. C'était le thème de notre dernier forum qui a lieu début décembre, si vous vous en souvenez. Donc, c'est une initiative qui a été prise par la commission de publicité qui est animée par Vadim. Il en parlera juste après. Pourquoi les Mobile Creativity Awards, si on devait les justifier ? Aujourd'hui, 2h32 passées par jour sur son mobile. C'est 62% du temps consacré aux écrans. C'est 52% de la publicité display classique et vidéo qui est investie aujourd'hui sur le mobile. Et même, c'est 94% des investissements concentrés sur le mobile lorsqu'il s'agit du social. Donc, toute la légitimité. Revenez à la Mobile Marketing Association et à la commission de publicité au Mobile et son groupe de travail sur la créativité de monter ces Mobile Creativity Awards dont, au niveau du bureau, on a été en plein soutien. Donc, tu l'as déjà dit, Jérôme, on est en partenariat avec Stratégie ici sur cette opération. Donc, je suis absolument ravi de tous les cas que nous avons reçus. On en a reçu beaucoup. Le jury a même voté assez rapidement grâce à un système qui a été mis en place par Catherine Cailloux qui était très fluide. Voilà. En tout cas, je vous souhaite à tous une belle réunion pour ces prix qui, j'espère, vendra évidemment pleinement heureux l'ensemble des lauréats. Voilà. Pierre-Emmanuel, on peut peut-être rappeler que c'est une deuxième édition. Absolument. C'est la deuxième, comme je vous le disais. Ils ont été créés l'année dernière. On a fait une première édition au début d'année dernière et on va essayer d'en faire d'autres en plus. On avait eu comme gagnants, je crois, Audion, Mozu et Orange Advertising qui étaient parmi les pionniers de ces Mobile Creativity Awards. Et on va effectivement à nouveau remettre cette année quatre grandes catégories display, vidéo, audio et retail. Un mot là-dessus peut-être, Pierre-Emmanuel ? Tout simplement, c'est les quatre grandes catégories qu'on voit s'exprimer aujourd'hui sur notre écran mobile. Le display vidéo, évidemment, s'est installé. L'audio est en train d'exploser. On l'a vu dans les chiffres du SRI, Udekam, Olivier Weyman qui ont été publiés la semaine dernière. Et puis les retail, évidemment, qui est en plein développement. Donc, c'est extrêmement important aussi d'enrichir ces deuxièmes Mobile Creativity Awards de nouvelles catégories. Et avec un jury, on l'évoquait, qui reflète toute cette diversité du marché de la publicité mobile. Et on remercie à tous ceux qui ont bien voulu participer à ce prix et même d'être là ce matin et qui veulent bien participer à ce webinar. Très bien. On va enchaîner. Merci, Pierre-Emmanuel. On va enchaîner sur la présentation des chiffres organisée par Vadim, qui était justement membre du jury et qui a travaillé avec Martin Clamart. Martin, Vadim, vous êtes là. Vous pouvez allumer vos micros et vos caméras. Comment ça va ? Très bien. Merci. Vadim, peut-être un mot avant de parler des chiffres sur cette cérémonie ? Oui, on est ravis d'avoir effectivement une deuxième cérémonie des Mobile Creativity Awards. La première, effectivement, il n'y avait pas de catégorie. Donc, on avait simplement les meilleures créations, toutes catégories confondues. Donc là, on a la possibilité d'avoir quatre catégories. Donc, on a eu beaucoup plus de candidatures. Donc, on est ravis que ça prenne de l'ampleur. Vous êtes de plus en plus nombreux aussi à vous inscrire à ces événements-là. Et je vais laisser donc Martin. Donc, effectivement, dans la commission publicité, on a différents groupes de travail, notamment le groupe de créativité, l'idée par Martin. Et pour être honnête, c'est les Mobile Creativity Awards. C'est ton idée, Martin. Donc, merci et bravo pour cette une. C'est une réalisation de tous. On se jette des fleurs comme ça le matin. C'est sympa. Et du coup, je te laisse peut-être introduire avec quelques chiffres des consos aujourd'hui. Eh bien, super. Merci beaucoup. Oui, effectivement, juste quelques petits chiffres pour un peu mettre du contexte à tout ça. Comme l'a dit un peu Pierre-Emmanuel, le mobile, c'est le premier écran digital déjà en couverture. Ce sont les derniers chiffres de médiamétrie qui ont sorti. Donc, voilà, sur un mois, il y a 70% de couverture versus 67% le desktop. Donc, évidemment, tout ça, ça appuie ce qu'on sait un peu tout le temps. Mais c'est des chiffres qui confirment jour après jour, année après année, que le mobile prend de l'ampleur. Si on va sur l'autre item qui est sur le temps passé, on a 2h20 sur le digital et une large majorité sur le mobile. On le vit tous au quotidien quand on se réveille, quand on est en mobilité. On peut peut-être bien citer les chiffres parce que les diagrammes sont un peu petits. C'est 2h20 par jour, 1h32 juste sur le mobile au niveau de la population ensemble. C'est des chiffres qui sont récemment. Exactement. Sur les chiffres médiamétriques, on a l'impression tous qu'ils sont un peu sous-estimés, mais qui donnent quand même une tendance par rapport aussi à la consommation des autres écrans digitaux, donc le desktop et la tablette. Ce qu'on remarque aussi, c'est que dès que l'âge descend en dessous des 50 ans, il y a une explosion puisqu'on est à 3h14 ou 3h30 de temps passé sur le digital. Et sur le mobile, notamment la génération Z, les 15-34, arrivent à près de 3 heures uniquement sur le mobile. Donc est-ce qu'ils ne comptent que les mobiles ? C'est un peu la question. En tout cas, clairement, c'est leur écran privilégié. On le sait que c'est même leur écran privilégié pour regarder la télévision, pour échanger avec leurs amis, pour échanger avec tout. Et ça peut être ça, c'est même pas le game changer, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça qui est. Et ce qui fait que plus tard, la population sûrement va… Enfin voilà, le mobile sera le premier écran. C'est la slide d'après où… Et Martin, le sentiment, c'est que ce sont des chiffres effectivement assez conservateurs. Quand on connaît des ados ou des jeunes adultes, on est largement au-delà des 3h, souvent. Exactement. Donc il y a parfois la chance de donner des petits cours aux étudiants. Quand je leur dis 3h, ils font « Oh, mais non, c'est pas possible. Moi, je lui passe au moins 5h. » Donc les chiffres pourraient encore augmenter chez les… Voilà. Autre slide ? Mais effectivement, ça donne des tendances. Et une dernière slide sur cette consommation. C'est une slide un petit peu plus globale. Donc on voit partout que la consommation mobile à gauche évolue, évidemment, en temps passé dans tous les pays du monde. Et un point intéressant, c'est aux États-Unis. Il y a un temps passé devant le mobile qui est supérieur à celui de la télé de 8%. Donc c'est des tendances. On a toujours l'habitude de dire qu'aux États-Unis, c'est ce qui arrive 4-5 ans avant à ce qui arrive en Europe. Donc voilà, probablement, le mobile va devenir le premier écran en temps passé tout confondu. Et on est à près de 4h par jour dans beaucoup de pays, même à plus de 5h en Indonésie. Donc la moyenne quotidienne est très élevée dans certains pays. Après, c'est vrai que là, cette année, la télé a eu un rebond. Enfin, en 2020, en tout cas. On sait tous pourquoi. Donc on va voir comment ça se stabilise. Comment ça se traduit en termes de chiffres publicitaires ? Là, je laisse la parole à Vadim. Oui, alors effectivement, sur la partie publicitaire, on peut voir que cette année 2020, elle a été un peu coupée en deux. Donc contexte particulier, évidemment. Premier semestre assez désinvesti de la part de différents annonceurs. Alors évidemment, il y a des secteurs qui ont été énormément impactés. Sans citer effectivement le voyage et le luxe, notamment, mais plein d'autres secteurs. Et tous les secteurs ont été impactés sur ce premier semestre. Donc premier réflexe, ça a été de désinvestir le marché publicitaire. Mais on a vu, et grâce au deuxième semestre, un surinvestissement, en tout cas un investissement beaucoup plus massif que le premier semestre. Donc on a une année assez flat, enfin une croissance, mais assez faible, à 3% d'investissement, tous leviers confondus, sur la partie digitale. Et quand on regarde effectivement cette progression plus spécifiquement, donc c'est les chiffres, on vous rappelle, de l'e-pub qui ont été publiés il y a quelques jours, on voit que la majorité des annonceurs ont une stratégie de rationalisation, on va dire qu'ils vont aller chercher des leviers un peu plus performants. Donc le search, le social, ça parente bien effectivement à ça. L'affiliation, l'emailing et les comparateurs ont vu une hausse effectivement de leurs investissements également, là où le display effectivement est plutôt flat ou légère baisse sur ce marché publicitaire. Quand on regarde plus spécifiquement, le mobile, ça représente donc 52% du display et de la vidéo confondue. Globalement, sur le display, on voit que 45% des investissements digitaux, donc display, sont effectués sur le mobile. Ce qui commence à effectivement arriver au temps d'écran quotidien passé sur ce device-là. Donc on est à peu près à 62% du temps passé sur le mobile et 45% des investissements. Globalement, le display donc à 4% de croissance, désinvesti un petit peu en desktop et réinvesti sur le mobile. Sur la partie vidéo, comme je l'ai dit, les annonceurs dans la globalité, je généralise évidemment, il y a toujours des cas spécifiques, mais globalement, ils cherchent à donc rationnaliser et donc aller sur des leviers plutôt à la performance. Et donc cette partie vidéo est forcément impactée et en légère baisse. Quand on regarde le search, donc au global du search, encore une fois, une croissance au deuxième semestre, donc qui suit la tendance digitale assez globale. Et évidemment, cette part de search, principalement sur le mobile, encore une fois, c'est le premier point de contact entre un consommateur et un annonceur, une marque. Aujourd'hui, quand on fait une recherche, on a le premier réflexe d'aller sur son mobile. Et donc ça se ressent dans les chiffres, 67% effectivement des recettes search sont réalisées sur ce device-là. Le retail search, l'e-retail média, donc un nouveau canal d'investissement publicitaire. Donc là, pour rappel, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas le terme, qui est quand même assez récent et qui n'est pas officiellement défini d'ailleurs aussi. L'e-retail média, c'est donc la capacité à faire de la publicité sur des sites marchands, donc sur des sites e-commerce. Et aujourd'hui, il y a une percée qui est assez forte pour être assez transparente. C'est Amazon qui a lancé ça il y a quelques années, suivi aujourd'hui par beaucoup de retailers. Et donc aujourd'hui, on a quasiment 500 millions d'euros d'investis sur ces leviers-là. Et ça représente donc 8% de l'ensemble du marché publicitaire digital en France. Donc c'est évidemment très conséquent. On n'a pas les chiffres vraiment spécifiquement sur le mobile, mais pour bien connaître le sujet, tous les retailers nous expliquent qu'à peu près 60-70% de leur trafic viennent sur le mobile. Alors soit webmobile, soit in-app. Et donc du coup, cette grosse majorité, ces 500 millions, est effectuée en grosse majorité sur le mobile. Peut-être que dans les prochaines années, on aura des chiffres plus spécifiquement sur ce device-là. Et donc avec une forte croissance évidemment de la partie search en retail, donc la capacité à remonter ces produits au sein des sites marchands. L'audio, qui a fait une explosion cette année également, qui double quasiment ses investissements publicitaires sur cette année 2020. Donc on passe quasiment un fois deux, plus 95% de croissance. Ça pèse à peu près 2% aujourd'hui des investissements publicitaires digitaux dans la catégorie, rappelle-moi. Display ? Display, merci. Tu me l'as dit il y a quelques jours. Et un petit peu moins au total. Voilà. Donc évidemment, l'audio qui regroupe les web radios, le streaming musical, les assistants vocaux qui arrivent aussi de plus en plus, les podcasts. Et évidemment, encore une fois, ce chiffre d'affaires a été réalisé majoritairement sur le… Enfin, 70% de ce chiffre d'affaires a été réalisé sur le second semestre. Encore une fois, une année qui a été coupée en deux avec un premier semestre flat, voire en baisse, et un deuxième semestre qui a bien explosé. Ce qui est important de retenir, c'est qu'aujourd'hui, le mobile, parce qu'on le dit souvent, mais on n'a pas forcément les chiffres à l'appui, en fait, c'est le premier écran aujourd'hui à la fois en termes d'usage, mais aussi en termes d'investissement. Donc à travers effectivement les investissements de Display Search et Social, qui est à 95% en usage et 94% en investissement mobile. Donc forcément, si on cumule tous ces investissements dédiés sur cet écran, on arrive à peu près à 3,6 milliards d'euros en 2020 investis en publicité digitale. Donc c'est devant, en fait, le desktop qui a 2,4 milliards, et même devant la télé, enfin le télévisa, la télé, qui a 2,7. Donc aujourd'hui, c'est le premier écran à la fois en termes d'usage, autant qu'en investissement. Et donc, pour illustrer tout ça, donc là, c'était quelques chiffres dans cette matinée, mais évidemment, c'est surtout dû, merci, grâce à la créativité. Alors, c'est un peu tôt. Là, c'est une petite vidéo qui va souligner comment sortir du lot. Je fais pendant le groupe de travail créativité, d'ailleurs. Merci à Amozou pour avoir aussi aidé à faire cette vidéo. Voilà, en tant que membre aussi du groupe de travail créativité, c'est ce qu'on essaye de faire, de créer des contenus un peu autour, qui promencent tout ça. Ça, c'était effectivement mettre, je voulais mettre en relief en plus de ça quelques chiffres clés. Donc, 360, c'est le nombre de moyens de messages publicitaires qu'un mobino voit tous les jours. Donc là, on ne parle que du mobile, évidemment. Il y a en plus la télé, il y a en plus les affichages, il y a en plus l'internet, etc. Mais déjà, juste sur le mobile, il y en a 300, donc 360. Donc, évidemment, la densité est forte. La densité est forte, surtout que quand on passe à la consommation, comment on les consomme, on scroll. C'est le slide suivant où, en fait, il y a 23 mètres de scroll qui est fait par jour. Donc, on entraîne nos pouces sans le savoir. On est dans un système de feed. Alors, c'est les réseaux sociaux qui ont fait ce système de navigation. Aujourd'hui, la plupart des sites médias aussi sur le mobile utilisent un peu le même système de feed. Donc, il y a ce système de surdensité, de scroll un peu compulsif. Donc, la question est de savoir comment est-ce qu'on peut arrêter ce pouce, comment est-ce qu'on peut sortir de l'écran. Une des réponses, c'est un contenu visuel. 94% de plus de chances d'être vu si le contenu est visuel que s'il y a un contenu uniquement texte. Donc, voilà, c'est être un contenu visuel et puis surtout, être un contenu qui accroche. Pour rappel, c'est la slide suivante qui a deux secondes. Deux secondes, c'est le temps qu'il faut à un cerveau pour se dire tiens, j'ai envie de continuer un peu sur ce contenu ou je n'ai pas envie de continuer sur ce contenu. Donc, ça, c'est toujours un peu les grandes questions. On dit beaucoup, tiens, dans la vidéo, il faut que ce soit très catchy, il faut que ça dure deux secondes. Ce n'est pas forcément que ça dure deux secondes, mais en tout cas, il faut savoir attirer l'attention très vite, très tôt pour retenir ce pouce, essayer de vouloir en savoir plus. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir délivrer le message. Donc, pour ça, évidemment, il faut des bons visuels, il faut des bons formats, il faut être bien intégré. Ce qui est vrai, c'est qu'avec ce média de mobile, avec cet écran, on peut tout dire. Comme on le voit à travers toutes les catégories, on peut parler en audio, on peut parler en visuel, en audiovisuel. Donc, il y a vraiment toutes les formes. Donc, on le rappelle, c'est important, parce que c'est aussi en fonction d'un objectif. Nous avons la chance d'avoir des annonceurs ici. Le principe, ce n'est pas de faire quelque chose pour que ce soit beau. Le principe, c'est de faire quelque chose pour que ce soit efficace, surtout, pour que ça réponde à des objectifs. Donc, si on veut faire connaître, par exemple, un beau packaging, ça ne sert à rien de faire de l'audio. Mais par contre, l'audio va avoir aussi ses forces pour travailler l'émotion. Attention, il y a le jeté audio qui écoute aussi. Et travailler l'engagement. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que chacun a ses forces et qu'il faut utiliser comme ça. Et que le mobile, justement, englobe un peu tout. Donc, il ne faut pas non plus se dire, on va tout faire. Donc, bien comprendre les spécificités du média mobile, évidemment. Être bien intégré. Ce sera encore plus vrai sur le mobile que sur le desktop. Pour tout ça, évidemment, il y a besoin de cette petite étincelle de créativité en plus. Et voilà, c'est ce qu'on va essayer de voir. Qu'est-ce qui se fait ? Tu avais calculé, Martin, tu avais calculé le nombre de mètres par année. Alors, par année, les 23 mètres de scroll, ça fait 8,5 kilomètres. Voilà. Un petit 8 kilomètres. Ce n'est pas encore un marathon, mais on s'approche. Et à mesure que les écrans grandissent, on va s'encher très rapidement des dizaines de kilomètres chaque année avec son pouce. Évidemment, il faut capter l'attention des mobilnotes. Merci, Martin. Merci, Vadim, pour cette présentation. Ça vous permet un petit peu d'avoir une idée de ce contexte d'un mobile majoritaire dans les usages, majoritaire désormais dans les investissements. Évidemment, c'est un sujet que les annonceurs et leurs agents doivent prendre désormais très au sérieux. et on va en discuter rapidement avec Anne-Servan Lasser. Bonjour, Anne-Servan. Est-ce que vous êtes là ? Vous êtes managing director de Studio M. Présentez-nous en quelques mots, en quelques chiffres, cette filiale de Groupe M en France. Anne-Servan Lasser. Donc, effectivement, je dirige Studio M. Studio M, c'est l'entité de brand content et brand expérience de Groupe M. Donc, effectivement, c'est l'entité d'activation créative au sein d'un groupe média. On est une cinquantaine de personnes aujourd'hui et donc, on crée du contenu pour nos annonceurs et des expériences de marques créatives pour nos annonceurs. Alors, justement, Anne-Servan, ça serait quoi pour vous la définition de la créativité en matière publicitaire ? Et est-ce que le mobile a bousculé un peu cette définition ? Créativité et mobile, c'est effectivement une grosse question. On l'a tous en tête et puis les chiffres l'ont montré. En fait, le mobile, c'est clairement le device le plus personnel qu'il soit. Donc, on va vraiment dans la vie quotidienne des personnes. Et en plus, on est sur un écran qui est assez petit. Donc, ça bouscule forcément les actions créatives qu'on va devoir mener sur ce type de device. On va devoir être beaucoup plus dans la créativité pour pouvoir capter ses attentions, surtout sur ces deux secondes que nous a présentées Martin. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir, nous, chez Studio M, en fait, on aide les annonceurs à passer de la publicité d'intrusion. Donc, le fameux interstitiel mobile où on cherche le plus vite possible la croix pour pouvoir le zapper, au permission brand content. Donc, vraiment, la publicité, on va pouvoir engager, créer de la discussion. Et donc, l'idée, c'est sur ce device mobile qui est personnel et en plus avec un écran assez petit, c'est comment on va créer une création qui va tout de suite capter l'attention, qui va être tout de suite personnel pour pouvoir créer de l'engagement et de la discussion et éviter cette recherche de croix la plus rapidement possible pour pouvoir switcher la publicité. Alors, c'est un écran qui produit aussi beaucoup de données, de data. Comment est-ce qu'on réunit et réconcilie la créativité et la data ? Je crois que vous dites, comment on réconcilie les madmen et les matmen ? C'est un vrai sujet aussi pour vous ? C'est un vrai sujet chez nous parce qu'effectivement, comme je l'ai dit, on est l'entité créative dans un groupe média, donc on est un peu les madmen dans un monde de matmen. Donc, on peut se dire, tiens, c'est un affrontement de tous les jours et évidemment, c'est tous un nom. La data vient véritablement alimenter notre créativité et c'est toutes les recherches d'audience et comprendre les audiences et la distribution des contenus, toute cette intelligence des madmen qui vont venir nourrir la créativité. Et là, je parlais un peu de la publicité d'intrusion, mais un exemple, il y en a eu plein des exemples d'ailleurs dans ces prix, notamment la DCIO. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très important sur ces sujets, pouvoir adresser véritablement la bonne créa au bon moment. Un exemple qu'on a pu faire, nous, c'était pour une publicité de déodorant. On peut se dire, OK, publicité de déodorant, on saute à pieds joueurs dans la publicité d'intrusion sur du mobile. Comment on va pouvoir jouer avec ça ? Et l'idée, c'est vraiment de comprendre les contextes. Donc, on a véritablement compris, par exemple, sur des applications de streaming, des applications de météo, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme message qui correspond à un déo sans être intrusif, en tout cas en attirant. Et sur une application de streaming vidéo, on peut se dire, OK, le soir, à 22h, on va écouter une playlist entre amis pour danser. Donc, véritablement, à 22h02, on a fiché un message qui disait, ça plaît comme jamais, les auréales peuvent aller se rhabiller, avec une dédicace à notre philosophe à tous, qui est Maitre Gims. Ah oui, on le savait. Ou alors, sur une application météo, à 8h30, quoi que vous dise la météo, où vous resterez toujours au sec. Donc, vraiment, l'hyper-contextualisation avec des messages créatifs différents, amusants. Avec une data qui alimente la créativité grâce à la VCO. Autre question, est-ce que le mobile, aujourd'hui, c'est un sujet générationnel ? Alors, on voit que les jeunes, 18-34 ans, sont de très, très gros consommateurs de cet écran. Mais est-ce qu'aussi, au sein des agences, vous vous retrouvez parfait avec des stagiaires qui sont plus experts, peut-être, que les équipes un peu plus seniors, parce qu'ils passent leur journée sur TikTok ou Instagram ? C'est un point hyper important dans notre recrutement, effectivement, stagiaires et alternants. Là, on vient de recruter une jeune Twitcheuse dans notre équipe. On est en train d'analyser des CV qui viennent de TikTok. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui nous semble hyper important. Évidemment, en fait, ce qui est intéressant, c'est que nous, on peut avoir des biais cognitifs générationnels en se disant, oula, il y a TikTok qui arrive. Qu'est-ce que c'est que ces vidéos futiles toute la journée ? Est-ce qu'une marque a vraiment sa place dessus ? Alors, évidemment, on évolue, on voit l'engouement qui se passe, mais l'intérêt de ces jeunes générations, c'est que pour eux, nous, on vient avec des yeux de marketeurs sur ces applications en train de se dire, bon, comment je vais intégrer une marque sur ces réseaux ? Et puis, l'intérêt d'avoir des jeunes générations, c'est que c'est naturel pour eux. Ils connaissent les codes directement et donc, on gagne beaucoup de temps à pouvoir intégrer ces jeunes générations directement dans les équipes. Une dernière question. On le voit, le mobile est désormais le premier média devant l'ordinateur et aussi devant le téléviseur. Est-ce que les budgets créatifs vont être à leur tour mobile first ? Ça, c'est une grande question. Je pense que tous les annonceurs ont compris qu'effectivement, on ne peut plus, on ne peut pas copicoler cette publicité télé qui était sacro-sainte dans la créativité avant sur le mobile. Donc, ça, c'est compris par tous. Après, aujourd'hui, les budgets ne suivent pas encore toujours, mais la volonté est clairement là et c'est nécessaire parce qu'on passe d'une pub télé qui est masse médias à quelque chose qui est très personnel. Donc, la personnalisation, encore une fois, a une place à prendre et puis d'une publicité qui est très passive de regarder la télé à une publicité mobile où on a justement ce pouce qui est prêt à dégainer pour switcher ou aller sur le site pour pouvoir consommer. Donc, on a encore plus cet impact des fameuses deux secondes. Donc, il faut vraiment réfléchir à nouveau sa publicité quand on voit les investissements médias qui sont de plus en plus mobiles à les penser d'abord Mobile First. Très bien. Merci, Anne Servan-Lasser pour ce témoignage. On rappelle, vous êtes Managing Directeur de Studio M, une entité de groupe M en français. Vous étiez membre du jury de ces Mobile Creativity Awards et justement, il est temps de remettre notre premier prix dans la catégorie display, display classique, on pourrait même dire, avec comme finaliste pour le bronze, le prix revient à Feed Me pour la campagne Les Deux Vaches avec un dispositif qui avait été mis en place dans tout l'écosystème Feed Me. Donc, on peut les applaudir. J'entends la foule qui applaudit ce prix. Un prix Silver qui revient à Vectory pour une campagne intermarché. Donc, bravo à Vectory. Et le prix Gold, attention au roulement de tambour, est attribué à Mozu. Bravo, Mozu et Mediacom pour une campagne Opel. On peut les applaudir et je crois qu'on va regarder la vidéo de la campagne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bravo à tous les trois. On va demander à Benjamin, Laura et Vincent d'allumer leur micro et leur caméra. Benjamin Ledoux, vous êtes là ? Je suis là. Senior VP chez Mozu. Félicitations. Vous avez eu l'or pour cette très belle campagne. Un commentaire ? Oui. Merci beaucoup au jury, à la MMA et à la stratégie pour cette récompense. Félicitations à tous les participants qui ont placé la barre très haute. On est vraiment ravis de remporter ce prix avec Mediacom et Opel et Opel. Deux partenaires qui nous ont permis d'exprimer notre créativité, qui nous ont laissé toute la liberté dont nous avions besoin pour produire ces expériences plus très innovantes. On les remercie vraiment du fond du cœur de nous avoir fait confiance. Alors vous aussi, vous aviez mis la barre très haut en choisissant la réalité augmentée. C'est une technologie qui est assez pointue, mais vous avez quand même pensé qu'elle était arrivée à maturité pour ce genre de campagne ? Oui, tout à fait. Ça fait à peu près une petite année qu'on travaille sur cette technologie-là et tous les jours, on se démène vraiment Coréam pour réenchanter la publicité digitale et pour remettre la créativité dans la publicité. On en a parlé pas mal avant et notamment sur mobile, c'est un point important. On est persuadé que pour réussir du coup, sa mission, une publicité doit être créative, innovante, impactante, originale et penser vraiment pour générer une émotion et que globalement, on n'a pas besoin de plus de pubs, mais on a besoin de meilleurs pubs et du coup, la réalité augmentée est une de ces solutions-là qui pour nous apporte une vraie expérience utilisateur intéressante, innovante, aussi bien pour la marque que pour l'utilisateur final. Et du coup, c'est presque le Bobinode qui crée sa propre pub en mettant le produit, c'était une voiture, l'Opel Mocha électrique, dans son environnement. Donc, il s'approprie le produit. Tout à fait. C'était un peu justement pour répondre au contexte un peu particulier de 2020 avec la crise sanitaire où se rendre en concession, c'était assez compliqué. Du coup, on a trouvé que cette technologie-là s'adaptait parfaitement pour permettre à l'utilisateur de visualiser le véhicule, de le découvrir en taille réelle, que ce soit dans son garage, dans sa cour, devant chez lui, n'importe quoi, pour vraiment le découvrir à taille réelle. Élise Boulay-Balmont qui représentait Mediacom, vous avez tout de suite signé quand on vous a proposé ce format pour votre client Opel ? Bonjour. Alors, j'ai de la chance de connaître les équipes Mozu depuis un certain nombre d'années et d'avoir toujours pu tester avec eux leurs différents formats et les différentes innovations qu'ils nous proposent. On a effectivement signé assez vite pour ce format avec Vincent Cyprien présent côté Opel tout simplement parce que ça répondait à la fois à la problématique et au contexte qu'on a tous subi en 2020 mais également parce que ça répondait aussi à une problématique côté Opel la disponibilité des véhicules qui n'était pas forcément là au moment où on avait besoin de mettre en avant ce véhicule. Donc, on avait en fait un format qui nous permettait à la fois de répondre à un contexte sanitaire compliqué et en plus à une problématique qui ne nous permettait pas d'avoir les véhicules en concession et de les rendre accessibles tout de suite pour nos consommateurs. Donc, du coup, le véhicule allait directement chez le consommateur. Exactement. Le consommateur n'avait pas besoin de se déplacer au véhicule. C'est le véhicule qui est à lui et l'expérience et le format qui a été développé par les équipes Mozo, on l'a vu dans la vidéo, était vraiment d'une grande qualité. Donc, ça nous a permis vraiment de proposer à nos consommateurs et à nos potentiels clients une expérience unique et de qualité. Et vous ne redoutiez pas que le reach soit un peu faible et que les performances soient un peu faibles et que l'idée créative quelque part se fasse au détriment de la performance ? Pas du tout et je suis une ancienne du mobile donc je suis plus que convaincue du reach et de l'utilisation qu'on a au quotidien sur ces devices. Pour moi, le mobile, c'est l'avenir de nos business même quand on parle et quand on essaie de vendre des véhicules. Vincent, on pourrait en parler mieux que moi mais la part du trafic sur le site Opel est de plus en plus croissante au niveau du mobile donc ça aussi implique que les sites de nos annonceurs évoluent en conséquence et que l'expérience qu'on propose soit toujours la plus adaptée possible à nos consommateurs. On va demander justement son avis à Vincent Désiré e-marketing officer chez Opel France. Bonjour Vincent. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Alors on rappelle Opel, une marque allemande mais qui a partir désormais à un groupe mondial Stellantis. Tout à fait. Je ne sais pas comment le qualifier ce groupe franco-italo-américain. On va l'appeler le rouleau compresseur. Et en tout cas un très beau véhicule je crois très attendu par les consommateurs mais dans un contexte évidemment sanitaire un peu compliqué et là vous vous êtes dit il faut innover et la proposition faite par Mediacom et Mozo est la bonne. Oui, complètement. Il faut innover pour deux raisons. Déjà parce que effectivement le mobile il faut l'appréhender avec une bonne touche de créativité comme ça a été mentionné un peu plus tôt aujourd'hui. Et puis la deuxième raison c'est qu'on a un véhicule qui vient un peu casser nos codes. On se renouvelle on prend un énorme virage on rafraîchit notre façon de prendre la parole avec un véhicule qui est beaucoup plus frais pimpant qui est beaucoup plus visible. Elle est belle elle est très belle. carrément. Donc il nous fallait quelque chose qui vienne fracasser un peu aussi nos façons classiques un peu de communiquer. D'accord. Et vous avez dit cette campagne c'est le bon format mais la réalité augmentée c'est quand même ambitieux. il y a encore peu de gens qui s'en servent au quotidien. Ouais peu mais Opel c'est c'est dit dans la vidéo c'est plus de 120 ans d'innovation on est friands de ça on a fait confiance à Motsu déjà une première fois pour le lancement Corsaï c'était évident qu'il fallait qu'on embarque à nouveau qu'on s'embarque à nouveau avec eux pour le Mocha on a eu raison de faire confiance on est très heureux et on est très fiers des équipes Mediacom et Motsu sur cette campagne et la réalité augmentée ça fait peur mais ça marche Vincent une question piège un petit peu on sait les constructeurs automobiles ont tendance à mettre beaucoup d'argent dans leur campagne télé est-ce qu'au cours de la décennie qui vient vous allez rééquilibrer les budgets peut-être mettre encore plus d'argent désormais dans le mobile maintenant que c'est le premier écran utilisé par les consommateurs c'est déjà plus ou moins le cas ça se rééquilibre c'est tout à fait d'accord complètement ça se rééquilibre un peu naturellement finalement on a pas mal de avec l'arrivée aussi de Stellantis l'intégration chez PSA auparavant etc on le salue Carlos Tamarès on le salue chaleureusement il y a eu de nouvelles de nouvelles tendances qui se sont aussi installées de nouvelles visions qui se sont installées et forcément dans les lignes budgétaires ça se rééquilibre tout doucement au fur et à mesure des années qui passent aujourd'hui on commence je pense qu'on prend vraiment un gros virage et le digital dans sa globalité prend une place beaucoup plus importante et à l'intérieur évidemment le mobile pour info on est quasiment à l'équilibre en termes de budget entre la part de la télé dans notre mix média et le digital donc c'est énorme c'est pas toutes les marques automobiles qui le font la position de ce média en conclusion mais en matière de créativité il y a peut-être encore des hausses de budget à faire peut-être en amont on est d'accord on est d'accord bon ben j'ai des bonnes nouvelles il y a beaucoup d'argent qui va arriver et puis avec un peu de chance vous allez faire toutes les marques du groupe Stellantis je crois qu'ils en ont 14 c'est ça avec grand plaisir on se tiendra à disposition de Vincent et de l'île comme on sait toujours super en tout cas merci beaucoup à tous les trois pour ces témoignages sur cette campagne et bravo pour ce prix Gold Display des Mobile Creativity Awards merci merci à tous les trois merci beaucoup on va quitter l'univers automobile pour aller dans l'univers du tourisme qui a connu une année comment dirais-je contrastée bonjour Quentin Briard vous êtes CEO marketing digital et technologique du Club Med est-ce que vous vous présentez votre groupe en quelques mots d'abord félicitations à Opel Mouzu et Mediacom pour ce prix bien mérité aux autres lauréats moi je suis Quentin Briard en charge du marketing du digital et de la technologie chez Club Med Club Med qui est né d'une idée forte en 1950 donc il y a plus de 70 ans libérer l'individu de ses contraintes lui permettre de se retrouver de se ressourcer et de revenir au bonheur originel et je peux vous dire que cette idée là en 2021 je pense résonne encore très fort notre ambition c'est une idée qui a plus d'actualité que jamais cette idée du bonheur elle résonne très fort et notre ambition aujourd'hui c'est d'être de devenir le leader mondial des vacances qu'on crie au savoir-faire français à destination des familles et des couples nous avons 70 resorts dans le monde nous avons réussi la transformation sur le haut de gamme avec 87% de notre parc de resorts qui est 4 et 5 et la transformation sur l'internationalisation qui était une nécessité dans le tourisme aujourd'hui nous avons un tiers de notre client francophone et deux tiers international et le deuxième pays du club en termes de clients est la Chine voilà dans quelques mots alors Quentin quelle est votre définition de la créativité et est-ce que le mobile a bousculé un petit peu cette définition ces dernières années c'est l'art de réconcilier la liberté artistique et l'expression d'un produit d'un service qui répond à un besoin client dont le besoin est conscient ou parfois inconscient le champ artistique est évidemment beaucoup plus restreint sur mobile mais il reste à mon goût très vaste et encore assez inexploré d'ailleurs je pense que les L'Oréal l'ont bien prouvé cette année et quand je dis inexploré c'est que la créativité sur mobile se travaille différemment si on prend l'exemple de la contextualisation et de la DCO c'est quelque chose qui n'était pas possible et qui n'est pas possible dans beaucoup de médias et qui apporte de la créativité et qui répond à un besoin important de considération et de personnalisation client alors justement vous êtes en charge du marketing digital de la techno la data pour vous elle est là pour alimenter la créativité il ne faut pas opposer ces deux concepts et de Mad Men tout à l'heure il faudrait peut-être inventer un nouveau super héros j'ai essayé de trouver le nom mais je n'ai franchement pas trouvé encore plus sérieusement les deux notions peuvent vivre indépendamment et on l'a vu avec des campagnes de retargeting assez classiques sans beaucoup de créativité mais qui peuvent par moments être performantes on a pu voir des acteurs et je pense à Intermarché qui je crois est présent aujourd'hui comment ils ont réussi via un film très créatif avec une durée qui était assez improbable à l'époque en télévision attirait beaucoup de monde mais il est clair que la réconciliation des deux est quelque chose d'essentiel aujourd'hui et qu'on ne peut pas passer à travers donc c'est quand même le meilleur des deux mondes qu'il faut réussir à réconcilier Quentin également une question sur le sujet générationnel on voit des populations jeunes aujourd'hui qui plébiscitent cet écran comment vous vous apprendez cette problématique là est-ce qu'il faut faire est-ce qu'il faut se staffer différemment est-ce qu'il faut avoir une approche créative différente pour toucher les jeunes aujourd'hui sur le mobile je pense que le mobile est de moins en moins générationnel quand même au sens large du terme il ne faut pas négliger l'électronisme qui représente à peu près un quart de la population nous on a deux tiers de notre trafic sur mobile et globalement quelle que soit la classe d'âge on a quand même cette tendance de fond qui est arrivée qui est plus qu'une tendance qui est une réalité je pense effectivement que avoir des stagiaires des alternants qui peuvent nourrir l'entreprise est important mais il faut faire attention aux pyramides des âges dans les entreprises c'est à mon avis une solution optimale ainsi qu'une bonne répartition géographique et on a la chance d'être implanté en Chine et on comprend mieux TikTok en étant implanté en Chine par exemple le live streaming dont on commence à parler aujourd'hui nous ça fait trois ans qu'on l'explore en Chine à peu près 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires et nous c'est plusieurs millions d'euros par an de chiffre d'affaires donc on a entre guillemets un petit coup d'avance de par notre implantation en Chine ou aux Etats-Unis En matière de budget aujourd'hui le mobile c'est déjà le premier écran pour votre groupe notamment dans ces zones où on sait que le mobile est très très utilisé Tu veux dire Jérôme ? En matière d'investissement le mobile va dépasser la télévision ou a déjà dépassé la télévision ? C'est l'écran où nous dépensons le plus D'accord ça devrait encore accélérer Et on a commencé des campagnes mobile only qui ne sont pas des mobile first c'est vraiment des campagnes qui ne sont travaillées que pour le mobile C'est un média très particulier et qu'aujourd'hui il couvre tout le monde donc on a cette capacité à pouvoir faire des campagnes uniquement sur mobile Merci Quentin Briard pour ce témoignage CEO Marketing Digital et Technologie du Club Med un annonceur qui exploite beaucoup la vidéo et ça va justement être le sujet de notre deuxième prix des Mobile Creativity Awards Creativity et Vidéo Alors qui sont les lauréats pour le prix bronze le gagnant est Auguri pour pardon le prix bronze c'est Auguri pour la campagne BNP Paribas avec le format thumbnail bravo Auguri le prix silver est attribué à Sublime pour une campagne Nestlé bravo Sublime bravo Martin et le prix gold est attribué roulement de tambour à Jellyfish pour une campagne poker star et on va regarder la vidéo tout de suite je suis dans poker star très bien et on va parler de cette campagne avec Sophie et Camille bonjour 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 merci à tous bravo bravo pour ce prix alors un mot un commentaire oui alors déjà un petit mot par rapport au client qui n'a malheureusement pas pu être présent aujourd'hui mais il est très heureux de recevoir ce trophée qui vient récompenser à son sens une collaboration étroite sur le volet créatif et stratégique c'était quoi son contexte c'était quoi sa problématique d'annonceur alors il y a deux problématiques importantes à avoir en tête donc tout d'abord comme vous le savez tous on était dans un contexte pandémique global mais qui a eu un impact conséquent sur les activités de poker en ligne qui ont vu leur utilisation exploser en 2020 et aussi comme vous le savez il y a beaucoup d'acteurs sur ce marché donc la concurrence est féroce et un des vrais enjeux pour Poter Star c'est de réussir à affirmer son identité de marque et de se démarquer et le deuxième enjeu c'est qu'on était là dans un rebranding de marque dans une période clé pour cet annonceur et donc l'idée pour Poter Star c'était de se positionner ici comme un acteur du divertissement de donner envie aux utilisateurs de rejoindre une communauté en quête d'aventure et on a essayé via cette créative de retranscrire cette idée là alors comment vous vous êtes pris chez Jellyfish on peut peut-être déjà présenter un petit peu Jellyfish en quelques mots bien sûr alors chez Jellyfish on est un partenaire digital on va pouvoir accompagner nos annonceurs sur l'ensemble des leviers digitaux et ici l'idée ça a été de travailler en collaboration avec Poter Star mais également avec la société marketing Anomaly qui les ont aidés à créer un ensemble d'assets cinématographiques noir et blanc que vous avez pu voir et l'idée pour nous ça a été de reprendre ces assets pour essayer d'en optimiser l'impact de combiner tous ces éléments vidéo et display pour créer un format le plus original et interactif possible Camille peut-être nous dire un mot sur ces assets qu'il a fallu adapter au mobile ça a été quoi les difficultés ? Oui tout à fait alors merci ça fait vraiment plaisir en tout cas de voir cette créative affichée comme ça avec le client en plus Poker Stars parce que c'est un gros client chez nous on travaille vraiment beaucoup avec lui sur cette partie créative justement alors effectivement on a fait face à plusieurs challenges sur la partie créative comme le disait Sophie le client avait déjà des assets en fait qui étaient produits avec l'agence Anomaly et on a dû travailler aussi un objectif d'awareness sur mobile comme on le voyait tout à l'heure effectivement travailler l'attention aujourd'hui enfin l'awareness sur mobile c'est un vrai challenge puisqu'on a des mobinotes qui scrollent plus vite qui font pas forcément attention au contenu le marathon avec le pouce exactement avec les 8 km de scroll donc l'idée ça a été vraiment d'essayer d'attirer l'attention des mobinotes autour justement de ce contenu vidéo et c'est pourquoi on a mis en place le format carousel puisque c'est un format qui reprend des codes du mobile qui reprend une interaction swipe une interaction qu'on retrouve aujourd'hui dans l'environnement applicatif sur le social et donc l'idée c'était vraiment d'accrocher les utilisateurs avec cette interaction pour les amener à visionner le contenu vidéo et concrètement vous avez dû retravailler je sais pas le cadrage des vidéos zoomer dans les vidéos faire toute une nouvelle narration un petit peu comme les stories qui sont très populaires sur les réseaux sociaux c'était ça un peu la philosophie ? tout à fait alors les formats vidéo étaient à la base des formats carrés qu'on a redimensionnés de sorte à ce qu'ils fitent parfaitement dans le format interstitiel et pour qu'il y ait beaucoup plus d'impact justement pour que ça soit un format full screen sur mobile l'autre challenge aussi c'est qu'on avait à intégrer des mentions légales alors c'est un secteur sur lequel on a une communication qui est très encadrée en général et donc on a intégré ces mentions légales l'idée c'était de pouvoir intégrer un contenu aussi juridique mais sans perdre sans casser l'expérience utilisateur donc vraiment le format carousel a fait le travail d'enrichir l'expérience utilisateur très bien on peut parler peut-être des performances de la campagne quand on adopte le SWIFT lorsqu'on respecte l'expérience utilisateur on booste l'engagement ? bien sûr tout à fait je peux partager avec vous quelques chiffres cette campagne a été coronée de succès donc le principal objectif déjà évidemment c'était le reach on a réussi à atteindre plus de 1,5 million d'utilisateurs uniques après notre idée c'était vraiment de diffuser sur des contextes qualitatifs et en lien avec la cible et ensuite pour rejoindre cette idée de SWIFT qui a su générer de l'engagement auprès des utilisateurs ça a été un véritable succès en termes de mémorisation on a pu conduire une étude post-campagne où nous avons exposé une partie des utilisateurs à des bannières ONG et on a pu noter un lift de 67% sur la question de l'adricole d'accord donc de très bonne performance et on imagine que cet annonceur Procastar va continuer à investir sur le mobile avec peut-être demain des campagnes nativement mobile first exactement c'est un annonceur qui de toute façon est très tourné mobile où la plupart des conversions aujourd'hui sont générées sur mobile donc on essaye d'aller de plus en plus vers ce device aujourd'hui on a je dirais 70% de nos investissements sur mobile par rapport au desktop et Camille ça vous sauriez faire des campagnes mobile first filmées directement pour cet écran totalement c'est quelque chose qu'on propose aussi alors on a des outils chez nous pour recadrer en fait les vidéos de sorte à ce qu'elles fit comme je le disais en full screen on utilise une technologie qui a un algorithme en fait qui va analyser les moments de la vidéo de sorte à ce qu'ils apparaissent vraiment sur enfin à ce que ça verticalise la vidéo alors on ne parle pas de recadrage simple on parle vraiment d'un algo qui va analyser les passages les plus intéressants pour les faire apparaître au centre de l'écran lorsqu'on va verticaliser très bien en tout cas bravo une fois de plus Sophie et Camille pour ce prix Gold Vidéo des Mobile Creativity Awards 2021 merci beaucoup merci merci à toutes les deux on va donc de Jellyfish on va poursuivre cette matinée avec un nouveau témoignage celui de Marie-Esther Matona présidente d'OMD France bonjour Marie-Esther bonjour Jérôme bonjour à tous alors est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots en quelques chiffres cette grande agence bien sûr alors déjà merci beaucoup de votre invitation je suis vraiment très heureuse d'être enfin de participer à cette édition des Mobile Creativity Awards OMD en quelques mots c'est en France près de 200 collaborateurs 70 clients actifs sur des secteurs très variés aussi bien sur de la grande console le retail l'auto le divertissement on a aussi en France trois hubs internationaux pour nos clients Renault pour notre client Nissan et plus récemment pour Air France et on a parti en premier réseau d'agences médias au niveau international donc on a de fortes ambitions de développement sur le marché français pour s'inscrire en fait dans ce rayonnement international clairement alors évidemment des experts de la communication et notamment de la publicité Marie-Ester ça serait quoi votre définition de la créativité et en quoi le Mobile bouscule peut-être cette définition alors je crois qu'aujourd'hui la créativité elle doit à la fois être utile dans la mesure où on a besoin que cette créativité elle soit au service des attentes des consommateurs de nous permettre d'être en face avec ces attentes et d'autant plus sur un mobile où on peut très rapidement être intrusif et c'est là où on a un enjeu de récréativité pour le coup et d'être dans une logique d'interaction pour être plus impactant et faire en sorte que la publicité soit pas considérée comme intrusive parce que ça peut être très rapidement le cas sur un mobile qui est en plus un objet très personnel sur lequel du coup on peut pas se louper en termes de créativité donc un enjeu de créativité et de récréativité tout à fait très bien alors autre question aussi sur la data on a souvent opposé un petit peu le monde de la data et le monde de la créativité est-ce que le mobile il a tendance à réconcilier ces deux univers aujourd'hui ? alors le mobile et le digital de manière plus générale je pense en effet réconcilier les deux la data aujourd'hui ça permet quand même de nourrir l'inspiration ça permet de comprendre plus vite et de manière plus fine les attentes des consommateurs d'identifier les signaux faibles du coup et de permettre d'être en anticipation de phase donc vraiment de nourrir la créativité c'est aussi via la data qu'on peut mettre en place des dispositifs super créatifs avec on l'a vu de la réalité augmentée de la DCO et du coup d'être encore plus pertinent et plus impactant dans nos recommandations et dans nos dispositifs chez Omnicom on a développé une plateforme qui s'appelle Omni qui est une plateforme de precision marketing et qui est commune en fait aux agences médias et aux agences créat qui est vraiment un outil un outil utilisé au quotidien par l'ensemble des deux agences enfin des deux branches d'agences voilà et ça a été par exemple la colonne vertébrale de l'organisation qu'on a mis en place intégrer créa-média pour notre client Air France donc au contraire c'est vraiment une source de réconciliation plus que d'opposition la data je vois sur votre photo que vous embauchez mais oui j'étais très contente que vous preniez cette photo bravo d'appliquer sur LinkedIn envoyer vos CV alors justement sujet générationnel le mobile ou pas est-ce qu'aujourd'hui le stagiaire il est plus expert du mobile et des réseaux sociaux que des personnes qui sont en agence depuis plus longtemps alors je ne crois pas que ce soit le mobile qui soit générationnel c'est plutôt son usage parce qu'en effet on n'en a pas le même usage à 20 ans à 40 ans ou à 60 ans même s'il est dans toutes les poches c'est aussi et je l'espère un lien intergénérationnel parce que ça permet du coup d'améliorer les moyens de communication entre ces différentes générations surtout dans le contexte actuel on est tous je pense très heureux de pouvoir échanger avec nos proches via le mobile alors qu'on n'a pas la possibilité de les rejoindre c'est sûr qu'aujourd'hui on est très curieux et très humble face à ce que les stagiaires et les alternants peuvent nous partager sur les plateformes dont on n'a pas forcément un usage nous quotidien donc on reste très curieux très humble et puis on fait attention à pouvoir suffisamment les écouter pour correctement en appréhender les codes parce que si on n'est pas dans le bon ton on est rapidement has been aussi en termes de publicité et c'est contre-productif pour nos clients clairement alors une dernière question le mobile aujourd'hui c'est le premier écran devant l'ordinateur devant même apparemment le téléviseur est-ce que vous sentez aussi qu'en termes de budget créatif cet écran va bénéficier au cours de la décennie qui vient d'investissements fortement en hausse alors j'espère que ça va se traduire en effet par des investissements budgétaires en hausse au-delà de ça il faut surtout qu'on comprenne le réflexe de l'intégrer très 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 tôt dans la réflexion stratégique et dans le processus de création parce que la manière dont on va imaginer une création sur un mobile forcément dès le démarrage ça ne va pas être la même que si on est sur une déclinaison et on en a beaucoup vu et on sait à quel point en termes de performance derrière ce n'est pas le plus efficace donc vous pourriez proposer des créations nativement verticales et optimisées pour cet écran ? alors ça existe déjà ce n'est pas assez systématique et donc en effet il va falloir aller encore plus vite et encore plus loin dans cette logique là très bien merci Marie-Esther pour ce témoignage on rappelle merci à vous présidente d'OMD vous étiez membre du jury des Creativity Awards et d'ailleurs il est temps de remettre les prix de la catégorie audio alors j'espère que vous m'entendez tous bien puisque là on va parler un petit peu moins d'images un petit peu moins de vidéos et le prix bronze de la catégorie audio est remis à Spotify pour la campagne Tech2 Interactive bravo Spotify pour ce prix bronze le prix silver est attribué à Audion bravo Audion qui avait gagné l'année dernière avec un prix silver pour une campagne N26 la néobanque N26 et le prix gold roulement de tambour est attribué à ACAST pour American Express bravo ACAST et American Express et je crois qu'on a la campagne vous pensez avoir un visuel des slides flamboyantes et bien non nous allons aujourd'hui faire appel à votre sens auditif comme a pu le faire American Express pour la promotion de ces cartes gold et platinum auprès des auditeurs de podcast vous n'écoutez peut-être pas de podcast mais ce n'est plus un secret que le podcast est un média qui permet aux marques de s'adresser aux auditeurs par le billet de podcasteurs influents ce sont les podcasteurs eux-mêmes qui vont porter le message de la marque auprès de leurs auditeurs ils vont utiliser leurs propres mots leur ton et parfois ils vont même jusqu'à faire des parallèles avec leur expérience personnelle les podcasteurs ont ici offert à Amex la possibilité de s'adresser à leur communauté pour illustrer je vais vous faire écouter quelques extraits de la campagne à laquelle j'ai eu la chance de participer avec mon podcast Histoire de succès dans lequel j'interview des entrepreneurs globalement des gens tous très inspirants il n'y avait pas que mon podcast inclus dans cette campagne il y avait aussi Le Parisien Les Echos la BBC Bababam et Louis Média avant de commencer votre épisode du jour je souhaitais vous parler de la carte Gold American Express qui est le sponsor du moment d'Histoire de succès et qui propose sans doute l'une des offres les plus complètes du marché cette carte vous propose un programme de fidélité généreux un système de remportement dans les plus grandes enseignes des pré-ventes exclusives et diverses assurances Les programmes de fidélité c'est bien mais combien nous récompensent vraiment ? C'est pourquoi les points gagnés avec votre carte de paiement Gold American Express vous permettent de payer directement vos achats et ça c'est mieux cette communication a été rendue possible grâce à Acast la régie 100% podcast il y avait 7 sponsoring différents faits par des podcasteurs influents et 4 spot audio diffusés sur des podcasts de culture bien-être d'entrepreneuriat et d'actualité au total 2,9 millions d'impressions ont été diffusées et donc près de 1,3 millions de personnes ont été exposées aux messages pour les cartes Gold et Platinum sur Apple Podcast Spotify Deezer et tout l'écosystème d'écoute de podcast le but de cette campagne accroître la notoriété des cartes Amex et en particulier celle de la carte Gold qui était jusque-là méconnue du grand public l'objectif secondaire était aussi de rompre cette image de luxe de prestige et d'inaccessibilité les résultats vont dans ce sens une étude post-test comparant les personnes exposées aux messages publicitaires à celles qui ne l'étaient pas révèle que les personnes exposées considèrent davantage la carte Gold comme accessible avec plus 23 points d'écart par rapport aux personnes non exposées ces personnes se disent également plus intéressées par la carte Gold que les personnes non exposées avec plus 19 points d'écart et un quart des répondants sont tout à fait d'accord pour dire que le format sponsoring de podcast est un format original qui change vraiment de la publicité classique merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt sur des podcasts merci pour cette campagne on va en reparler avec Marine Perron directrice clientèle chez Acast et sa cliente Gabriella Cabral digital directeur chez American Express bonjour Marine bonjour bravo pour ce prix merci beaucoup on est ravis d'avoir gagné cet award pour la campagne qu'on a fait avec American Express et aussi avec l'agence Media Media Brands parlez-nous un petit peu d'Acast alors en quelques mots oui alors Acast on est la régie 100% podcast on couvre tous les besoins des podcasters à la fois sur la partie hébergement de leur podcast la distribution partout sur Apple Podcast Spotify Deezer et toutes les autres applications de podcast est-ce qu'ils existent et on est aussi en charge de la monétisation de leur format et on s'est lancé en France maintenant il y a à peu près deux ans on représente les plus gros studios de podcast natifs en France les groupes médias également des podcasteurs indépendants et aujourd'hui on a à peu près 16 millions d'écoutes mensuelles et l'ambition d'Acast c'est de permettre aux podcasteurs de vivre grâce à leur podcast et de l'autre côté également de permettre aux marques de s'adresser aux auditeurs par le biais des podcasteurs et des podcasteurs qui leur correspond c'est un format on le disait avec les chiffres tout à l'heure de Vadim et de Martin qui a doublé cette année très très forte croissance c'est probablement le segment de la pub digitale en plus forte croissance aujourd'hui oui et ça a été accéléré notamment par le confinement les gens qui étaient chez eux pour certains ils ont découvert le format podcast et il y en a d'autres qui étaient déjà assez friands du format et qui du coup ont découvert des nouveaux une fois qu'on est piqué par un podcast en général on essaye d'en chercher des nouveaux c'est un peu comme quand on est sur Netflix et qu'on est à l'affût des nouvelles séries qui sortent c'est pareil dans l'univers du podcast c'est en train d'exploser et les gens quand ils sont piqués ils veulent en écouter de plus en plus et puis c'est un format un petit peu différent il n'y a pas d'image c'est que du son ça peut presque parfois penser à l'ASMR on écoute on est plus attentif et du coup pour vous c'est un champ d'exploration créatif nouveau ? oui totalement parce que les personnes quand elles écoutent leur podcast dans 90% des cas elles écoutent leur podcast avec des écouteurs ou avec un casque donc en fait elles sont dans un moment calme intime c'est vraiment un moment privilégié nous on compare ça au cinéma de l'audio parce que la tension elle est maximale le cinéma de l'audio ouais on compare ça à ça parce que comme quand on est dans la salle et qu'on va aller voir notre film on est dans une bulle et on est attentif à ce qui est en train de se passer et c'est pareil pour l'univers du podcast et quand les gens ils écoutent des podcasts ils vont aller écouter des podcasts par rapport à leur centre d'intérêt il y a des gens qui sont fans de sport de cuisine il y a des par exemple quand une femme elle est enceinte elle peut aller écouter des podcasts de maternité il y en a pour tous les goûts et il existe maintenant tellement une variété large de podcasts donc c'est vraiment par rapport au centre d'intérêt des gens et on va en parler avec votre cliente Gabriela Cabral bonjour bonjour digital directeur merci à vous d'être là digital directeur d'American Express rappelez-nous en quelques mots quelques chiffres présentez-nous ce grand nom du secteur de la carte bancaire alors c'est vrai qu'on est une solution de paiement présent à travers plusieurs pays dans le monde et en France effectivement avec plusieurs centaines de milliers de clients effectivement on a une marque qui est très forte et très connue mondialement et c'est vrai qu'en France nos produits et nos cartes de solutions de paiement sont un petit peu moins connues et donc du coup il y a ce contraste entre une marque très forte et des produits qui le sont un peu moins en tout cas on comprend un peu moins bien ce qu'il y a et ce que ça présente comme solution et pourquoi avoir choisi ce format podcast pour faire parler de votre offre alors effectivement donc on avait on avait ce plan média 360 qui devait avoir lieu en Q4 donc dans cette période un peu compliquée d'ailleurs il y avait un confinement à ce moment-là et en fait on avait effectivement différents supports mais il était intéressant pour nous et c'est vrai quand ACAS a proposé ce dispositif de podcast donc vraiment de relais de spot radio mais cette fois-ci on combinait avec du sponsoring et c'est ça qui était intéressant parce que le sponsoring c'est vrai qu'il y avait une collaboration avec les podcasters des podcasters indépendants et influents et ils devenaient un peu des ambassadeurs de cette marque et ils s'appropriaient le message donc ce message qu'on voulait faire passer et du coup c'était intéressant de voir comment c'était intégré et comment c'était vraiment diffusé et c'est ça qui nous a paru intéressant cette combinaison de spot radio qui était diffusée certes mais aussi une appropriation par ses influenceurs exactement oui tout à fait alors vous avez remporté l'or justement pour une carte oui merci beaucoup j'ai bien compris ça tombe bien oui exactement du gold pour la gold parfait vous n'auriez pas pris un autre métal vous n'auriez pas pris un autre métal les capés de ce type de campagne c'est compliqué en l'univers du podcast comment on mesure l'efficacité alors c'est vrai que je pense que Marine peut aussi effectivement intervenir là-dessus mais il y a eu cette étude post-test et moi ce que j'ai vraiment trouvé intéressant dans cette étude c'est vraiment que effectivement l'objectif principal était la notoriété ça c'est sûr notoriété de nos cartes que ce soit gold et platinum mais il y avait aussi et je pense que c'est ça aussi que ce dispositif a apporté c'est aussi de la considération c'est-à-dire qu'effectivement dans ce dispositif il était important que l'on fasse comprendre et qu'on arrive à rompre l'image d'exclusivité d'inaccessibilité de nos cartes et c'est ça qui a je pense vraiment été vraiment on a réussi à le faire grâce à ce dispositif Marie, un mot là-dessus également ? Oui et l'autre information qui est très intéressante dans cette étude qui permettait de comparer l'avis entre les personnes qui avaient été exposées ou non exposées au message c'est que certaines personnes avaient entendu certains sponsorings et on avait intégré dans l'étude un exemple de sponsoring pour avoir un peu l'avis sur l'aspect créatif du format il y a un quart des répondants qui ont trouvé que c'était un format créatif original et qui changeait vraiment de ce qu'ils avaient pu entendre enfin pas entendu mais qu'ils avaient pu voir comme publicité classique en fait donc ça c'est un autre chiffre qui était très important et qui était positif pour nous au-delà de la partie notoriété c'était vraiment de voir ce qu'avaient pensé les gens de la créativité du format très bien en tout cas une fois de plus bravo pour ce prix Gold on remercie Gabriela on remercie Marine et on invite tout le monde à se prendre une carte à mettre et je tenais aussi à remercier MediaBrand à notre agence je vois qu'ils sont présents je vois qu'ils sont présents donc un grand merci aussi à MediaBrand et un merci aussi à Fabrice qui a pu faire l'enregistrement pour présenter le dispositif qui est donc le podcasteur du podcast Histoire de succès dont on entendait la jolie voix merci en tout cas et on va passer à l'interview de notre expert membre du jury Julie Landon bonjour Julie bonjour à tous directrice marketing et communication d'Oscaro est-ce qu'on peut présenter en quelques mots ce grand nom de l'accessoire auto je ne dis pas de bêtises une des pièces neuves et d'origine on ne fait pas que de l'accessoire on vend tout ce qui peut permettre à votre véhicule de rouler donc Oscaro vous avez beaucoup d'activités alors aujourd'hui on vend des pièces plutôt qui sont liées au froid donc les chaînes neige pour ceux qui ont la chance de partir à la montagne qui sont contraints par la neige en ce moment et puis les batteries après Oscaro contrairement à d'autres retailers on est dans un marché de besoin et pas de c'est pas un moment émotionnel si notre voiture ne marche pas ça sera des plaquettes de frein d'embrayage toutes les pièces qui sont soit liées à la réparation soit à l'entretien du véhicule on présente un catalogue d'un million de pièces détachées on est présent en France et en Europe nos clients sont donc tous les automobilistes qui peuvent un jour avoir recours à changer une pièce sur leur véhicule et comme je vous disais notre particularité c'est que nous sommes plutôt sur un marché de besoin on ne se laisse pas un matin en se disant tiens si j'allais changer mes plaquettes de France cet après-midi alors un marché de besoin je lui mais justement ça serait quoi pour vous votre définition de la créativité et lorsque l'on consulte Oscar Rowe sur ce mobile est-ce que ça vous pousse à réfléchir différemment ? Alors la créativité je crois qu'elle s'exprime aujourd'hui évidemment beaucoup sur mobile par la conception de services de nouvelle génération c'est réussir à surprendre à créer de l'intérêt et laisser une image positive de la marque et des produits qu'on puisse vendre ensuite nous mobile on l'utilise comme tout le monde dans le quotidien mais aussi sans doute lorsqu'on a des personnes qui sont proches de leur véhicule et qui voient une pièce à changer ils vont se référer au mobile en situation pour pouvoir vérifier si la pièce est disponible sur notre site en revanche soit ils vont la commander sur mobile soit ils finiront par la commander sur desktop on est vraiment très petit device en fait chez Oscar Rowe bien que le mobile représente plus de 70% de notre trafic aujourd'hui alors en tant que le mobile la création oui pardon alors en tant que surplayer de la tech j'imagine que vous utilisez beaucoup la data est-ce qu'elle alimente aussi cette approche créative oui évidemment on fait un mix de la data et de la consommation notamment par rapport au trafic aux pièces qui sont consultées donc la data nous aide aussi à regarder quels sont les produits et la saisonnalité de nos ventes si tant est qu'il y en ait une parce qu'encore une fois c'est un peu complexe de prévoir et de prédire ce que nos clients vont acheter la semaine prochaine mais voilà tu parlais de matman et de madman je dirais que matman ce serait vraiment pour bien identifier les problèmes les signaux forts les signaux faibles et comprendre les individus et nos clients et mat plutôt pour créer sur la base des mat donc voilà on réconcilie la donnée avec le mobile et la créativité on parle aussi beaucoup des enjeux générationnels est-ce qu'aujourd'hui il y a des nouveaux talents à aller chercher pour aller s'exprimer dans de nouveaux environnements notamment les réseaux sociaux alors comme partout on n'est pas différentes des autres il y a différentes générations au sein d'Oscaro des plus jeunes comme des plus âgés je rigole toujours avec cette anecdote il y a quelques années je me rappelle avoir fait la démonstration que Facebook était un outil vraiment indispensable et qu'il fallait absolument y aller et je me rappelle avoir fait une démo à mon boss de l'époque c'était il y a au moins 15 ans j'étais chez BNP Paribas et aujourd'hui j'ai eu une conversation il n'y a pas longtemps avec les plus jeunes collaborateurs qui m'ont présenté TikTok et comment on devait l'utiliser parce que moi-même je n'étais pas vraiment en train de l'utiliser donc ce qui est vraiment intéressant c'est d'être à l'écoute des gens des générations et de ne pas avoir peur de poser sa marque sur ces outils-là dès lors qu'on a un intérêt à y aller il ne faut pas avoir des œillères parce que nous-mêmes on appartient à une génération qui n'est peut-être pas celle que les autres que nos collaborateurs dans lesquels ils sont donc il faut vraiment réconcilier toutes les générations aujourd'hui les usages sont vraiment différents Justement une dernière question la télévision a dominé l'univers des médias pendant un demi-siècle les investissements dans les prochaines années ils devront d'abord être mobile first y compris sur le volet créatif sans doute d'abord après aujourd'hui je pense qu'il faut surtout considérer le mix et que les budgets doivent s'adapter à ce mix-là et c'est aussi par le modèle d'attribution que les choix doivent être faits donc le mobile évidemment il faut être présent mais c'est aussi un sujet de comportement et d'achat comportemental donc tous les leviers sont bons à prendre que ce soit la télé le mobile il y a encore la radio on en parle moins parce que aujourd'hui c'est un peu perturbé par notamment le Covid mais c'est un mix qu'il faut vraiment considérer et il faut adapter les budgets bien qu'évidemment le mobile va être sans doute prioritaire dans les prochaines années Merci Julie pour ce témoignage on rappelle que j'étais membre du jury des Mobile Creativity Awards également d'actrice marketing d'Oscaro.com on invite tout le monde évidemment à aller sur oscaro.com Si tu me permets juste une parenthèse Jérôme je suis aussi représentante du club des annonceurs de la Mobile Marketing Association je m'en voudrais de ne pas le dire et donc j'invite tous les annonceurs qui sont là aujourd'hui et qui voudraient nous rejoindre à me contacter parce que c'est un club assez riche d'enseignements sur toutes ces problématiques et tous les annoncements Très bien Merci Julie pour ce témoignage et on va terminer cette matinée avec la remise du prix de la catégorie e-retail on l'évoquait tout à l'heure aussi une catégorie en très forte croissance aussi bien sur le search sur la partie e-retail display et le prix bronze est attribué à Criteo pour une campagne l'Oréal sur Auchan Bravo à Criteo qui accélère sur le retail média le prix silver est attribué à la redoute média pour une campagne Puma Bravo la redoute on voit des copies de la campagne sur le site et le prix gold est attribué à roulement de tambour retailing retailing by Fnac Darty pour la campagne Bose Bravo on va regarder une petite vidéo au revoir ous bruit poire sur le billet mou levant sur le billet de mou sur la capital et rubes à la campagne de mou sur le billet . Sous-titrage ST' 501 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 Et qu'on comprenne bien la philosophie du retail média, c'est de transformer vos commerces ou votre site e-commerce en média à la disposition des marques. Exactement. On a aujourd'hui, je pense que comme beaucoup d'acteurs du retail, on constate qu'on concentre des audiences de plus en plus fortes en ligne évidemment, également dans nos magasins puisqu'on est un acteur omni-canal. Donc, ça fait naître des opportunités de communication pour les marques. Il y a des forts enjeux. On permet aussi aux marques de communiquer au plus proche de l'acte d'achat, donc de transformer davantage et pouvoir mesurer l'impact de leur campagne. Donc, forcément, c'est une opportunité pour les marques et pour nous de travailler en étroite collaborace. Et là, Jacques, pour Bose, vous êtes allé beaucoup plus loin que ce qui pouvait se faire ces dernières années. Il y avait aussi apparemment de la réalité augmentée, des réseaux sociaux. Vous avez fait une campagne 360. Oui, merci de mettre l'accent là-dessus. C'est vrai que quand on pense mobile, on pense forcément digital. Quand on pense et retail, on pense spontanément en tout cas aux solutions publicitaires qui vont permettre de transformer une intention d'achat en acte d'achat. Ce qui était intéressant pour nous dans cette campagne, c'était de montrer toute la puissance du mobile qui, pour nous, dépasse, ce qui permet d'aller plus loin et qui peut jouer vraiment un rôle de chef d'orchestre d'une campagne omnicanale et d'une campagne full funnel. Donc, on a réussi notamment à amplifier ce qu'on a voulu montrer au travers de la vidéo, amplifier un dispositif offline par le biais du mobile et puis ensuite, évidemment, transformer plus facilement nos audiences en agents. Mehdi, Yousfi, marketing manager de Bose, bonjour. Bonjour. Bose, on peut rappeler, vous êtes un grand nom du son. Oui, effectivement. Une marque mondialement connue, présente dans de nombreux pays sur l'audio premium qui s'adresse en particulier aux audiophiles depuis 50 ans maintenant. Donc, effectivement, assez connu. Et Grégory disait que le dispositif avait pour but d'amplifier la marque. C'est un mot qui doit vous parler. Oui, oui, tout à fait, bien sûr. Alors, on avait un challenge assez particulier sur ce lancement de produit parce qu'en fait, on venait lancer nos nouveaux écouteurs sans fil qui, pour nous, ont deux buts. Premièrement, rassurer nos clients habituels et aller surtout chercher de nouveaux consommateurs plus jeunes, plus connectés et dans une période très incertaine. certaine. Grégory l'a rappelé, c'était une campagne 360. Aujourd'hui, Bose, c'est un business quand même qui est toujours majoritairement in-store, même si la balance est en train de s'inverser petit à petit. Et on était dans un contexte où on ne savait même pas si les magasins seraient ouverts ou non. Donc, vraiment, la pertinence du mobile était extrêmement claire sur cette campagne. Et aujourd'hui, pour une marque comme Bose, s'adresser à un commerçant, finalement, pour faire de la publicité, c'est devenu naturel ? Oui, 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 tout à fait. On fonctionne sur ce modèle depuis quelques années maintenant. Oui, c'est le bon vieux trait de marketing, finalement, que vous revisez. Oui, exactement, exactement. Et je pense que le consommateur est maintenant à pour habitude aussi de se rendre naturellement pour un produit Bose à la FNAC ou chez Darty. C'est assez logique, finalement. Et ça reste important qu'il puisse le manipuler, le porter sur soi et puis de partager aussi cette expérience avec sa communauté ? C'était un des éléments forts de la campagne ? Oui, justement, c'est aussi une grosse partie de la problématique parce que, comme on l'a dit, le porter, c'est important. Maintenant, en période de restriction Covid, comment on fait sur des écouteurs ? D'où l'intérêt de la borne holographique, notamment, c'était de démontrer le produit sans pouvoir le toucher. Il y avait une vraie problématique là-dessus. Et on a réussi à contourner. Et puis, ça a vraiment bien fonctionné. Oui, ça reste la valeur ajoutée du retail. Tout à fait. Très bien. Bravo, Mehdi. Bravo, Grégory. Grégory, un mot de la fin ? Une campagne qui va en appeler d'autres, j'imagine ? Écoutez, on l'espère. En tout cas, on travaille, évidemment, en étroite collaboration de tous nos fournisseurs. Continuer à innover dans cette période qui n'est pas toujours évidente. Mais la campagne avec Bose est vraiment, pour nous, la parfaite illustration et le meilleur exemple qu'on peut apporter aujourd'hui. Créer du lien, continuer à créer du lien et être à l'écoute de nos consommateurs. Et voilà, un des mérites, on va dire, de la crise sanitaire, c'est aussi de pousser à trouver l'innovation, à être toujours plus agile et à trouver des solutions. Donc, voilà, le mobile nous permet ça aussi. Il y a plein de nouvelles solutions qui sont en train d'émerger, le live shopping, etc. Et voilà, le mobile, c'est vraiment le device qui nous permet de travailler sur le live, de faire la passerelle entre le social média, entre le monde visual et le monde physique en général. Donc, voilà. Bravo, en tout cas, Grégory. Bravo, Mehdi, pour ce prix. On invite tout le monde à se rendre dans les magasins Fnac Darty pour tester les produits Bose. J'aime bien, d'ailleurs, vos nouvelles lunettes qui promettent aussi de belles idées pour les prochaines années. On arrive à la fin. Je vais vous proposer de revoir l'intégralité de nos gagnants. Donc, on rappelle dans la catégorie display, le gold pour Mozu, le silver pour Vectory et le bronze pour Fidmi. Bravo aux trois lauréats. En vidéo, le gold pour Jellyfish, le silver pour Sublime, le bronze pour Augury. Bravo à tous les trois. En audio, le gold pour Acast, le silver pour Odeon et le bronze pour Spotify. Et en e-retail, Retailing en gold, La Redoute en silver et Criteo en bronze. Bravo à tous les gagnants de cette deuxième édition des Mobile Creativity Awards. Vadim, peut-être un mot de conclusion pour cette matinée très riche en enseignement ? Effectivement. Merci, Jérôme. Déjà, premier mot pour toi. Merci pour cette animation de toute cette matinée. Merci d'avoir tenu les timings. On a un peu déplacé, je crois. On a un choui déplacé. Effectivement, on a un peu triché. Merci à tous, à tous les lauréats et à tous les participants. On est ravis que cette deuxième édition ait pu quand même voir le jour, qui a dû être reportée malheureusement dû au contexte particulier. On espère que la prochaine sera évidemment en physique. C'était l'ambition de base et on espère que ce sera le cas pour la prochaine édition. Donc, merci aussi, Martin, pour cette initiative qui voit le jour. Et puis, évidemment, n'hésitez pas à rejoindre à la fois l'association dans sa globalité, parce qu'elle est même très dynamique sur cette année 2020 et 2021. Enfin, 2020 surtout, on a pu faire beaucoup de choses et 2021 commence bien. Groupe de travail Créativité pour les partenaires ou peu importe qui d'ailleurs que vous êtes. Si vous souhaitez participer au groupe de travail, n'hésitez pas à revenir vers moi, vers Martin, vers Catherine. Voilà, un petit mot aussi pour Catherine qui nous a beaucoup aidé à mettre en place ces mobiles créativités. Évidemment, un merci à Pierre-Emmanuel, président de l'association, qui nous a permis également de faire voir le jour à cette initiative. Et un dernier merci, et après j'arrête, à Stratégie qui est notre partenaire et qui l'a été au premier Mobile Créativité Awards, qui l'est au deuxième et on espère qu'il le sera sur les années à venir. Voilà, merci à tous. On a effectivement un peu débordé, il est 10h25, donc on peut vous libérer pour profiter de cette journée plutôt ensoleillée, visiblement. Merci, au revoir à tous. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501